Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 29 juillet 2020. Réoumi Cotidion indiquant à Saïune que la CDAO a épuisé ses dernières cartouches en déduit titre « C'est l'impasse au Mali ». Ce journal note que les chefs d'État de la CDAO ont cogité fort pour sortir ce lundi un plan de sortie de crise en six points dans la crise institutionnelle qui secoue le Mali, un pays déjà en proie à une crise sécuritaire et à une instabilité chronique. Les points saillants sont relatifs à l'annulation des mandats à polémiques de 31 députés, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la mise en place d'un comité de suivi, la mise en place d'une commission d'enquête, etc. Un plan tout de suite rejeté par Mahmoud Diko et ses compagnons. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques dont l'opposition fait partie, encore une fois désavoué le travail de la CDAO, pour laquelle c'est loin d'être la première médiation, lit-on dans les colonnes de Réoumi Cotidion, où Diko et ses compagnons parlent même d'approximations très improbables pour qualifier le travail ainsi fait et se radicalisent davantage. Comme pour confirmer Diko et compagnie, Réoumi renseigne que le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et l'action, Abdoul Mbaye, n'est pas convaincu de l'efficacité de la CDAO à résoudre la crise au Mali. D'après lui, il aurait été mieux de proposer des négociateurs comme Abdoulaye Batchili et une équipe de patriotes africains, parce que pour Abdoul Mbaye, la présence de certains chefs d'État jette une lourde suspicion sur leurs intentions réelles. Restons toujours au Mali avec le quotidien du groupe Réoumi Network, qui renseigne que le Mali a un nouveau gouvernement. Le premier ministre Boubou Sissé a formé une équipe gouvernementale de six membres chargés de déployer l'action gouvernementale sur le front politique, économique et social. Note ce quotidien où Moustapha Sissélo réaffirme son appartenance à l'APR, indiquant que personne ne peut l'exclure et qu'il demeure un militant de l'Alliance pour la République. Sissélo a payé les risques d'un retour de flamme, note l'Obs, qui évoque la probable réintégration des pistes de l'euro. En réaction, Yahambaye invite chacun à prendre ses responsabilités, soutenant qu'il a pris les siennes. L'Obs fait le point sur l'enquête ouverte à la brigade de recherche de la gendarmerie à ses pages 4 et 5. À la page 3 de Sud-Cotidien, le président Makissal raconte ses rapports avec Babacar Touré. Absent lors de la cérémonie de levée du corps en raison du sommet de la CDAO sur le Mali lundi dernier, le président de la République Makissal a présenté hier mardi ses condoléances à la famille du défunt PDG du groupe Sud-Communication Babacar Touré. À Ngaparou, il s'est rendu devant la famille et les proches du défunt. Il a salué la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur. Le chef de l'État s'est rappelé un pionnier de l'entreprise de presse qui a accepté de travailler avec lui pour le développement du pays, en évoquant ses relations avec le défunt qui repose désormais à Touba. Il a déclaré qu'au-delà du Sénégal, son décès est une perte immense pour l'Afrique tout entière car ses dimensions ont dépassé les frontières du Sénégal, rapporte Sud-Cotidien qui informe aussi que la maison de la presse porte désormais le nom du défunt PDG du groupe Sud-Communication Babacar Touré. Rappelé à Dieu dimanche dernier, le président de la République Makissal l'a annoncé hier à l'occasion de la présentation des condoléances au domicile du défunt à Ngaparou, note ce journal. Le journal Dakar Times qui constate un laxisme depuis le début de la pandémie titre « Ministres et fonctionnaires retardataires et absentéistes ». Selon ce journal, les rares ministres du gouvernement de Makissal qui arrivent à leur bureau avant 8h sont Mohamed Boune, Abdeladjon, Amadouba, Abdou Karim Fofana, Al-Unsar, Abdoulaye Daoud Diallo, Al-Ingouindyaï, Oumar Gay, Maria Massar, Abdoulaye Dioufzar, Matarba et Augustin Tine. Pendant ce temps, Réoumi renseigne que le ministre des Transports aériens Al-Unsar a remis un chèque de 60,6 millions de francs aux anciens travailleurs d'Air Afrique dans le cadre de la couverture du Rolica de leurs indemnités de départ. Ce geste de haute portée sociale traduit la volonté de Makissal, président de la République, de trouver une solution définitive à la situation sociale de ces braves travailleurs de l'ex-compagnie continentale, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Dans celle de 24 heures, l'on nous apprend relativement au gouvernement d'Union nationale évoquée que Réoumi freine des quatre fers. Yankouba Seidi déclare dans ce journal, je cite, « Nous savons qu'il y a des camarades de Réoumi qui manœuvrent pour le rapprochement entre Maki et Idi, mais cela n'aboutira pas. Nous sommes un parti politique et nous comptons participer aux prochaines élections, » ajoute-t-il, avant de préciser qu'Idi n'a parlé avec personne et ne compte aller nulle part. Ismaël Amadiorfal, lui, a-t-il miné le terrain pour son successeur ? S'interroge le témoin qui évoque à sa une le bras de fer, cite juste ministre de la Justice. Selon le témoin, Ismaël Amadiorfal aurait sciemment signé des contrats et savait parfaitement que l'État ne pourrait les tenir. Juristes et étudiants en doctorat réclament un concours d'urgence pour remplacer les griffes et grévistes. Renseigne aussi le témoin. Source A, au même moment, s'entretient avec Annette Sekundiaï, directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement et rapporte des vérités amères. Et libération relativement aux menaces contre le professeur Seidi, informe que la SU accueillit l'agresseur à face. Revenant sur le braquage en pleine journée aux allées du centenaire, ce journal révèle qu'un policier radié dirigeait l'attaque. Il avait été chassé de la police après son arrestation par la section de recherche pour vol et extorsion de fonds fait savoir ce journal qui signale que six membres du gang qui avaient emporté 96 millions sont en garde à vue à la DIC. Diop Izec, lui, a recouvré la liberté hier, nous apprennent presque tous les quotidiens. La tribune précise que Diop Izec a obtenu une liberté provisoire mais reste sous contrôle judiciaire. Ce journal se penchant sur la pandémie de coronavirus avant, pendant et après la tabaski, en déduit titre « Virage de tous les dangers ». Et livrant la situation épidémiologique, Réoumi Côtéan renseigne que 4 décès et 41 nouveaux cas positifs ont été enregistrés hier, signalant 50 cas graves en réanimation. Estade, le quotidien du sport nous présente les meilleurs artificiers sénégalais d'Europe que sont Papis, Mané, Ba, Diallo et Nyang qui pèsent 75 buts. Et pour Gris-Bourdeau qui, en dix ans, n'a disputé que cinq combats pour une victoire, c'est le moment de rebondir, selon Sounoulombe, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.